C'est trop cher, c'est pas vraiment le gros set. Donc le mode d'emploi qui est minuscule comme d'habitude. Et donc on va commencer, donc on va faire le personnage. Moi j'ai jamais eu de cette Galaxy Squad, donc je vous précise, je découvre les personnages. Donc un plastron gris, c'est assez joli les imprimés. Mais je crois qu'il existe déjà ce personnage-là, donc c'est peut-être pas pour vous la première fois que vous le voyez. Donc comme cela, avec imprimé sur les deux côtés. Comme d'habitude, une tête double face, donc une tête je souris et une tête avec un masque respiratoire un peu. Comme ça, un pantalon imprimé, donc orange. Et un casque, plus la visière. Donc comme ceci. Et ça rend plutôt pas mal avec le respirateur. Alors j'essaie que vous voyez un peu mieux avec la lumière, mais bon, c'est pas super. Donc voilà, comme cela. Et on va commencer la construction. Donc on va prendre cette pièce, donc une deux fois deux rondes, mais avec des attaches sur tout le tour. Donc comme cela. Et on va mettre une deux fois deux rondes toujours transparente. Comme cela. Puis on va prendre une deux fois deux rondes toujours grise foncée. qu'on va mettre sur le dessus, ici. Puis on va faire les quatre pattes de cette chaise à pattes. Et on va les mettre dans les coins, si je peux dire dans les coins. Donc voilà, comme cela. Après, on va mettre, eh bien, cette pièce, donc, qu'on va assembler avec celle-ci. Comme cela, pour faire un disque qui tourne. Donc pour pouvoir faire tourner les sièges ou des trucs comme ça. Puis on va prendre cette pièce, donc une une fois deux orange, avec une attache sur le côté. Et des petites barres qui tiennent pour délimiter en trois parties. Et donc on va mettre ceci, ici. Et une deux fois deux orange, aussi, devant. Comme cela. Puis on va prendre, donc, ceci. C'est une pièce que je ne connais absolument pas, donc je ne peux rien vous dire dessus. Mais il semblerait que ce soit une deux fois trois, avec un truc bizarre à l'arrière. Donc voilà. Voilà, et on va le mettre de façon à ce qu'il y ait la barre devant. Donc, alors, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, donc pour l'instant, nous avons ceci. Donc on a déjà la base de notre siège. Puis on prend ce bras de robot blanc et on prend un guidon et on le met dessus, comme ceci. Et le tout, on l'attache justement ici, donc sur notre petite barre orange. Puis on prend, donc, cette pièce, donc c'est une deux fois deux, comme, mais avec plate, mais à l'envers. Donc ça veut dire que ça s'attache, ça veut dire qu'il y a les tenons, là. C'est les attaches du bas qui sont enlevées et qui sont remplacées par une plate. Donc, et on prend cette pièce, donc, une fois six en arche. Et on va la mettre comme ceci. Puis rajouter deux cônes transparents jaunes aux extrémités, comme ceci. Puis prendre cette pièce, donc une fois deux orange, et la mettre ici. Et le tout, on l'attache derrière sur ceci, donc l'attache. Et on a notre petit siège qui marche. Donc on a quand même deux pièces de rechange. Donc voilà, c'est pas super super, mais bon, c'est quand même un, c'est un polybag, on ne peut pas espérer grand chose. Et donc notre figurine et le siège. Donc je vais mettre la figurine sur le siège. Et donc, voilà, notre figurine sur son siège, si elle veut bien s'attacher dessus. Voilà, donc, moi j'ai eu ce set-là sur Amazon. 4,99€, donc c'est vraiment pas cher. Même si c'est quand même un polybag, donc c'est pas le grand luxe non plus. Et donc, voilà, on a ceci. Donc, ok, c'est marrant parce que ça fait, on peut, je sais pas vraiment si c'est un siège qui marche, ou si c'est plutôt une tourelle. Parce que quand on regarde le... Le sachet, un peu, on dirait un siège qui marche, mais en ayant le set, on dirait plutôt une tourelle mobile. Parce que c'est surtout le truc qui tourne là, il est petit laser, que plutôt des pattes qui marchent, et puis un petit siège normal. Voilà, donc voilà, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, voilà. Donc, si vous voulez que je fasse un autre polybag que vous voudriez voir en vidéo, vous me mettez la référence dans la description. Et puis, je verrai si je l'achète ou pas. En tout cas, s'il me plaît. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos live construction. A plus.